Aujourd'hui, nous allons parler des conduites ou du schéma général de conduite d'un élevage. Avant de commencer cette vidéo, je vais me présenter. Je me nomme à l'état civil, Abdoul Khamizi Samassi. Je suis ingénieur de technique d'élevage. Je suis également qualifié en IACP, industrie agroalimentaire et chimique option pollution et en IACP, agriculture tropicale, option production animale. Beaucoup veulent investir dans le domaine d'élevage, surtout dans le domaine agricole. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire et quels sont les paramètres qu'il faut choisir. Dans cette vidéo, votre ingénieur technique d'élevage, votre promoteur de la page YouTube SMO Afrique investi dans l'élevage de la volaille, va vous détailler ses différents paramètres. En premier, avant de commencer tout élevage, vous avez le choix du site de l'élevage. Vous avez l'environnement de votre élevage. Comment choisir son site ? Tout d'abord, je dois vous dire que le site doit être éloigné de toute agglomération, d'au moins 1 à 2 kilomètres. Et votre site d'élevage doit être éloigné de toute autre ferme pour ceux qui décideront d'effectuer l'élevage. Pour la chair ou pour les yeux de table, votre ferme doit être éloignée de toute autre ferme de 1 kilomètre. Maintenant, pour ceux qui vont effectuer l'élevage des reproducteurs, votre ferme doit être éloignée de toute l'élevage d'au moins 2 kilomètres. Pourquoi ces écartements ? Ces écartements, c'est pour éviter les contaminations parce que si une autre ferme est contaminée, les germes se trouvant dans l'autre ferme peuvent être transportées par le vent pour arriver sur votre ferme. Voilà pourquoi la distance de 1 kilomètre à 2 kilomètres entre deux différentes fermes est très importante et très capitale. En numéro 2, vous avez le matériel d'élevage. Le matériel d'élevage doit correspondre à l'âge des sujets dont moi j'ai nommé en quatre catégories. Vous avez les abreuvoirs de premier âge, ça peut être les abreuvoirs de 2 litres, ça peut être les abreuvoirs de 1,8 litres. Maintenant, les abreuvoirs de deuxième âge, vous avez les abreuvoirs de 5 litres, les abreuvoirs troisième et quatrième âge, vous avez les abreuvoirs de 10 litres, donc je récapitule pour les abreuvoirs. Vous avez les abreuvoirs de premier âge, les abreuvoirs de 1,8 litres et les abreuvoirs de 2 litres. Les abreuvoirs de premier âge ne doivent pas dépasser 2 litres ou au minimum 3 litres. 2 litres est mieux pour faciliter l'abreuvement aux poussins parce que leurs poussins lorsqu'ils arrivent sont très très petits. Maintenant, vous avez les abreuvoirs de deuxième âge, les abreuvoirs de 5 litres, vous devez prendre obligatoirement. Vous avez les abreuvoirs de troisième et dernier âge, ils sont les abreuvoirs de 10 litres. Vous avez les mangeurs de premier âge, les mangeurs de deuxième âge et les mangeurs de troisième et dernier âge. Nous allons passer au choix du personnel. Le personnel que vous allez choisir doit être un personnel qualifié. Le personnel que vous allez choisir doit être un personnel qui savent lire et écrire. parce que le personnel doit être en mesure de pouvoir faire les rapports. Lorsque vous allez arriver, vous allez venir regarder les rapports. Si vous avez un personnel qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas calculer comment ils vont mettre les produits dans la barrique. Maintenant, en 4, vous avez l'alimentation. L'alimentation est un facteur primordial. L'alimentation est un facteur clé de la réussite de votre élevage. 80% de la réussite de votre élevage est centralisée et basée sur l'alimentation. Parce qu'une mauvaise alimentation, vous aurez un résultat de croissance chez vos sujets. Vous aurez des mortalités chez vos sujets. On a deux catégories d'aliments. Vous avez l'aliment concentré et vous avez l'aliment complet. L'éleveur a le choix. Vous avez l'aliment complet et l'aliment concentré. L'aliment concentré, c'est généralement le concentré et le maïs qu'on mélange. selon la proportion et selon l'arge des sujets. Et l'aliment complet constitue plusieurs matières premières. Généralement dans l'aliment complet, vous allez retrouver le soja, le maïs. Il peut être à une teneur de 70%. Le maïs domine généralement dans l'alimentation. Vous avez le maïs, le soja, le tourteau de coton, le tourteau de soja, le poisson. Vous avez le coquillage, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'aliment complet. Tous ces éléments mélangés qui donnent l'aliment complet. Maintenant nous allons passer au point 5. Au point 5 vous avez l'hygiène et la maîtrise sanitaire. L'hygiène et la maîtrise sanitaire. Cette étape là vraiment j'aime ça. Et c'est ça même que je vais insister là-dessus. L'hygiène et la maîtrise sanitaire. Sur une ferme, il doit avoir l'hygiène. Parce que lorsqu'on parle, un bon élèveur ce n'est pas celui qui utilise l'acide antibiotique. Un bon élèveur c'est celui qui utilise moins les antibiotiques. Un bon élèveur c'est celui qui utilise moins les antibiotiques. Si vous voyez des maladies sur une ferme, c'est qu'il y a un manque d'hygiène. Si vous voyez des maladies sur une ferme, c'est que l'hygiène n'y est pas. Donc au niveau de l'hygiène et de la maîtrise sanitaire. Vous avez la biosécurité. Vous avez le vide sanitaire. Vous avez la profilatie médicale. Vous avez la profilatie sanitaire. La biosécurité, ce n'est rien d'autre que la prévention. La biosécurité, ce n'est rien d'autre. Tout ce qui rentre dans le cadre d'hygiène. Tout ce qui vous permettra d'éviter les maladies sur votre ferme. La profilatie sanitaire. La profilatie sanitaire, c'est tout ce qui comporte les éléments de la biosécurité. La profilatie médicale, c'est tout ce qui comporte les traitements, les vaccinations. Les traitements, ce n'est rien d'autre que l'utilisation des produits vétérinaires. Le vide sanitaire. Comment le vide sanitaire se passe? Le vide sanitaire se déroule sur deux semaines. Pour un nouveau bâtiment et sur trois à un mois pour un ancien bâtiment, voire plus. En fonction des charges microbiennes se trouvant sur votre site. Mais pour un vide sanitaire, c'est au minimum deux semaines. Parce qu'au niveau des micro-organismes, nous avons deux formes. Nous avons la forme sporulée. où les MO, les micro-organismes sont inoffensifs. Ils ne peuvent pas se multiplier. Et vous avez la forme végétative. Où les sujets pourront, où les micro-organismes pourront se multiplier. Lorsque vous effectuez, la première semaine, votre vide sanitaire, vous allez éliminer tous les micro-organismes sous ou qui seront sous leur forme végétative. Mais sans pour autant éliminer les micro-organismes sous leur forme sporulée. Je comprends bien. Donc, à la deuxième désinfection, parce que la première vide sanitaire, vous allez désinfecter la poussiniaire, le bâtiment, etc. Maintenant, à la deuxième désinfection, qui sera la deuxième semaine, vous allez maintenant éliminer le reste des micro-organismes. Ceux qui seront sous leur forme sporulée vont prendre la forme végétative et vous allez les éliminer. C'est ce qu'on appelle le vide sanitaire, bien défectueux. Quelles sont les bonnes conduites que le volailler devra respecter sur sa faible ? Nous allons les citer dans l'autre. Suivant. Numéro 1, vous avez l'EPZ. Numéro 2, vous avez l'enregistrer. Numéro 3, vous avez les calculs. Il n'y a rien d'autre que calculer. Numéro 4, vous avez comparé. Numéro 5, interpréter les résultats. Numéro 6, prendre des décisions qui n'ont rien d'autre que décider. Numéro 7, il devra effectuer les rapports tous les 24 heures. Je vais expliquer de façon explicite et bien détaillée. Pour l'EPZ, comment ça va se passer ? Dès l'arrivée d'un poussin jour 0, le volailler devra peser 10% du cheptel. Le poids moyen doit respecter les normes en vigueur. C'est le principe même d'EPZ. Chaque semaine, il devrait également vérifier le poids en paysant chaque semaine 10% du cheptel. et comparer le poids avec les normes en vigueur. Si un registré, le volailler doit obligatoirement avoir sur sa ferme un cahier de registre. pour un cahier de registre de qualité établi par un professionnel. Enregistré, le volailler doit obligatoirement avoir un cahier de registre sur sa ferme agricole pour noter tout ce qui va se passer sur la ferme tous les 24 heures. Consommation d'aliments, quantité d'eau consommée, traitement, etc. Donc tout doit être noté. Vous avez le calculer. Il doit savoir calculer. Il doit savoir comparer les résultats en fonction des normes. Il doit savoir interpréter les résultats. Il doit savoir décider et prendre des décisions. Et il doit savoir faire les rapports. Les données sont en registre. Les données sont dans un cahier de registre qui est disponible sur notre site web www.esmvoshop.com Vous allez retrouver tous ces documents sur notre site web www.esmvoshop.com C'était Abdoul Khamizi Samassi, votre ingénieur de technique de levage. Votre technicien supérieur en IACP également. Injustice agroalimentaire chimique et chimique option pollution. Et votre technicien supérieur en ATP agro-topical option pollution animale. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Likez. Partagez pour nous encourager. Nous sommes disponibles sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Merci. Je vous aime. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Avec SMV, nous, on ne parle pas seulement de l'action souterrain. Merci.